Des centaines d'images qui existent d'Edmond Siméogne, celles d'Alyria restent incontestablement les plus marquantes, pour l'homme, comme pour l'histoire. Ce 22 août 1975, les affrontements font deux morts côté force de l'ordre, un blessé chez les nationalistes. Les images, les visages, le silence témoignent du chaos. Un pas vient d'être franchi dans l'histoire de la Corse. Je suis sûr qu'aujourd'hui, un pas très grave dans l'escalade a été franchi. Je pense que maintenant, en particulier au niveau des jeunes, il y a un processus d'escalade qui est engagé, et qu'il ne faudra pas s'efforcer de continuer à traiter un problème politique et de revendication de dignité et d'identité comme un problème économique. Leader incontesté, Edmond Siméogne se rend seul et s'envole pour la prison de Fresnes, où il passera un an et demi. Son discours est mûri, nourri par 15 années de militantisme à la faculté de Marseille, et dans l'arc qu'il fonde avec son frère Max. Figure de proue de la contestation contre les essais nucléaires de l'Argentel, puis du mouvement des bourrouges, Edmond Siméogne y durcit son discours, en congrès à Corté, à la veille d'Allerie. Edmond Siméogne sera tiraillé tout au long de sa carrière entre le tempérament du tribun pouvant légitimer la violence et l'esprit humaniste du médecin. Ses adversaires dénoncent volontiers un double discours, une dualité qui le rend public en 1987. Je n'aurais pas dû occuper la cave d'Allerie en 1975, où sont morts deux hommes jeunes, et où un autre, un de mes amis, un de mes frères a été gravement blessé. Tribun, il est de la première assemblée de Corse en 1982, qu'il sera contraint de quitter pour des raisons de santé. Il revient en 1992 pour conduire la coalition Corsica-Nadjuron. Vous n'avez pas besoin de leader, vous n'avez pas besoin de chef, vous avez besoin, vous et vos enfants, de devenir des citoyens alors qu'on avait voulu faire de vous des sujets. Voilà l'enjeu de ce combat. Humaniste, et malgré le succès de Corsica-Nadjuron, il démissionne de son poste à l'Assemblée, plus d'un an après l'assassinat de Robert Saud. Corsica-Nadjuron, première victime de la guerre fratricide entre nationalistes. La présence du FLNC à l'historique était trop pesante sur notre organisation, et je considérais que je n'avais pas ni la marge de manœuvre, ni la capacité d'assumer des choses que je n'ai pas voulu assumer, comme la mort de Robert Saud. Il reviendra tout de même sur les bancs de l'Assemblée. En 2004, pour sa dernière mandature, il préside par la force de l'âge à ses installations. Pour barrer la route à Emile Soukarelli, les nationalistes votent Camille de Rocaser. à ce dernier refus des suffrages de l'Union, démissionne et provoque la colère d'Edmond Siméon. Alors, on entend dire qu'on ne veut pas voter avec nous. Dites-moi pourquoi. Nous sommes des émules de Le Pen, nous sommes des gens infréquentables, nous sommes des voyous, nous sommes des gens qui ne respectons pas les règles, en général. Nous sommes des gens critiquables sur le plan de la morale publique ou privée. qui, lâchez les émules de la Corse, nous tendons la main. Et quand nous vous tendons la main, vous nous tournez le dos. En 2010, il quitte définitivement les institutions de la Corse, mais continue d'occuper le terrain. Acteur social et militant infatigable, il est de toutes les campagnes, de celles de son fils Gilles, qui accède au pouvoir territorial en 2015. Mais toutes les guerres qui sont en élection, de ces 50 ans de lutte, de toutes ces luttes pour l'adar, pour l'université, pour la langue, pour sauver l'interne de la Corse, pour avoir l'immocratie, pour l'aristat de mieux et tout. En deux heures, nous. En deux heures, on est un monde, on est un humain, un âge. Médecin, fils du maire de Lodzi, Edmond Siméon y aurait pu choisir une carrière de notable, pilier d'un clan, d'un parti traditionnel ou même opté pour une carrière de footballeur professionnel. Il a préféré ouvrir un nouveau chemin. Père du nationalisme, de Marc et de Gilles, il aura sans doute accéléré le cours de l'histoire. 60 ans de militantisme, durant lesquels il a connu avec son épouse Lucie les pressions, la maladie, la prison. De cet engagement resteront les images, les symboles, les discours arabiades et les messages de paix. Il n'y a pas d'hommes providentiels, que je ne vous mènerai pas à la victoire. La solution du problème, c'est vous qui l'avez. Mais aussi les contradictions, les erreurs d'un homme et de son peuple, restera enfin le regard toujours animé de l'homme d'Alleria, véritable figure politique et historique de la Corse. et je ne formulerai qu'un souhait. Un seul. Et vive la patrie. Et vive la pauvre gosse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada